Jeanne Moss maintenant qui va remporter son 14e. Un exploit pour la reine Jeanne Moss. Ah magnifique, incroyable. Galipé du Garte, exceptionnel. Deuxième et la note qui termine troisième. Jeanne Moss, mais Jeanne Moss, exceptionnel, exceptionnel. Un cantaire mesdames et messieurs, un cantaire. Didier Guimain, félicitations incroyables. Elle est tout bonnement exceptionnel. Oui, aujourd'hui, c'est bien ce qu'elle fait. Elle n'a pas trop tiré. Elle a eu quand même un bon parcours. Elle est bienvenue très librement. C'est exceptionnel. C'est une peluche vraiment fabuleuse. Des chevaux qu'on voit rarement. Elle a entraîné beaucoup d'anglots de qualité, mais celle-là, on a l'impression que c'est la meilleure que vous n'ayez jamais touchée. Oui, c'est sûr, sans aucun doute. Très régulière, très facile. Depuis qu'elle a couru, le jockey n'a jamais bougé dessus de toutes les courses. Ça n'a jamais pris un coup de bâton. Non, c'est vraiment fantastique. Est-ce qu'on continue avec son objectif, peut-être son dernier objectif, le Grand National des Anglos à Toulouse ? Bah oui, ça rentre bien. Il n'y a pas de problème. Elle devrait recourir les 11 novembre. Merci beaucoup, Didier. Félicitations encore. Allez, Alexandre, l'homme fort du jour. Troisième succès. Félicitations. C'était la première fois que tu étais associé à la reine Jeanne Moss. Qu'est-ce que tu as vécu à bord ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Je ne sais pas. C'est juste impressionnant. C'est une extraterrestre. Une extraterrestre. Tu n'as quasiment rien demandé du parcours et dans la ligne droite, on t'a vu même retourner pour juger l'opposition. Non, quand on est dessus, on est en sécurité. On sent énormément de gaz et à la moindre attaque, elle aurait été capable de repartir même aux abords du poteau. Allez, bravo Alexandre. Félicitations. On te laisse savourer ce succès auprès du public Tarbet. Cyril, c'est toi qui remènes tout le temps la reine Jeanne Moss. Parle-nous un petit peu de ta championne. Comment elle est au quotidien, aux courses ? Elle monte vite en pression. Elle peut être aussi vite calme que monter en pression. Il faut la gérer un peu. Il faut un grand calme comme toi pour la gérer. C'est les chevaux qui font les hommes. Bravo Cyril, en tout cas avec tout ton travail. C'est toi qui est un grand artisan des 14 succès de la Reine Jeanne Moss. Véronique, félicitations. Je crois que là, c'est le plus beau des hommages qu'elle peut vous rendre, puisqu'elle remporte le prix Jean Laborde. C'est magnifique, remporter le prix Jean Laborde. Oui, oui, c'est l'hommage. C'était votre papa Jean Laborde, l'initiateur de la grande souche du Hara du Bosquet, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Et c'est vous qui l'avez reprise avec Bruno Thierry à présent ? Exactement. C'est nous qui l'avons reprise. Et puis, on est ravis de voir Jeanne Moss, qui est une sixième, septième génération qu'on a à la maison. Enfin, c'est magnifique. Parlez-nous un petit peu de cette souche quand même, parce que même ses frères et soeurs, ils ont tous performé dans les circuits classiques du... Tout à fait. Toutes les filles, en fait, on les a gardées Poulinières, Mossatcha, Mossalis, qui sont actuellement au Hara. Elle rentrera à Poulinières aussi après le Grand National. Mais c'est vrai que toute la souche nous a fait plaisir. En fait, on n'a que deux souches. On n'a pas énormément de chevaux. On n'a que deux souches. Et les deux souches, effectivement, nous font très, très plaisir. L'année dernière, on a gagné le prix des levages avec l'autre souche, la souche de Manga Blue. Enfin, oui, on se régale. Et entre nous, il y a une petite idée pour le soupirant l'au prochain ? Ah, chut ! Voilà, vous avez vu ? On la reverra, on la reverra à Toulouse. On va l'interroger et on l'aura, notre réponse. Félicitations Véronique, en tout cas, bravo, super. Le plus beau des hommages, Jenmos, qui remporte le prix Jean Laborde, qui n'était autre que le papa de Véronique Laborde et qui est la souche de, comme on le disait, du Hara du Bosquet. C'est deux souches, que des champions. On a vécu un moment exceptionnel, mesdames et messieurs. J'espère que vous vous en rendez compte. 14 courses, 14 victoires pour la reine Jenmos. Je n'ai jamais vu depuis le King Frankel chez Les Pures. J'espère que vous avez apprécié ce moment.